France va-t-elle autoriser l'Ocean Viking à accoster dans l'un de ses ports comme il y a quatre ans avec l'Aquarius ? Le sort du bateau de l'ONG SOS Méditerranée vire au casse-tête diplomatique avec l'Italie, casse-tête politique également en France. Le dossier est quand même traité directement à l'Elysée où semble-t-il on hésite entre humanité et fermeté. Rappelez-vous, ce sont les deux jambes là du projet de loi sur l'immigration qui a été présenté la semaine dernière dans les colonnes du journal Le Monde par Gérald Darmanin et son collègue au travail Olivier Dussopt. Alors il se trouve que nous suivons sur un petit site internet, vous pouvez aller voir Vessel Finder, ça s'appelle, la trajectoire de l'Ocean Viking. Il est entré dans les eaux territoriales françaises au large de la Corse, un petit peu au nord de Porto Vecchio. Où va-t-il aller ? On parle de Toulon selon les informations d'Europe 1 et on en parle ce matin avec nos deux éditorialistes. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 du journal du dimanche et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Voilà, victime de la grève ce matin donc exceptionnellement à distance. Charlotte, je commence avec vous. C'est très frappant, on refait le parallèle avec l'affaire de l'Aquarius il y a 2018 où l'on se souvient que par deux reprises à l'époque, Emmanuel Macron avait fermement refusé l'accès au port français à l'Aquarius. Pourquoi cette fois-ci l'Ocean Viking trouverait-il grâce aux yeux du chef de l'État ? Parce qu'il y a en effet un bras de fer diplomatique, c'était déjà le cas à l'époque. On se souvient que l'Espagne, pour des raisons électorales, il y avait un homme de gauche qui venait d'être élu, avait finalement dit on va l'accueillir. La Corse était déjà prononcée alors il faut faire attention aux propositions de la Corse parce que c'est toujours un accueil, ils parlent d'accueil temporaire. Donc quand on leur demande est-ce que vous voulez bien les accueillir vraiment, ils disent non bien sûr on n'a pas les moyens. Marseille dit oui on veut bien l'accueillir mais c'est la responsabilité de la France et si c'est nécessaire et si la France le dessine. Ce qu'on comprend surtout c'est que personne n'a envie d'accueillir ce bateau pour des raisons évidemment comme vous le disiez, d'abord politiques. Ce n'est pas une question d'hésiter, moi je n'opposerais pas l'humanité et la fermeté, c'est simplement que l'humanité elle prend en compte aussi la question du poids migratoire sur la population française qui a aussi le droit d'être considéré avec humanité et par conséquent Emmanuel Macron est très embêté, ça arrive pile au mauvais moment on va dire, au moment où cette question se pose, au moment où il affiche justement le côté fermeté sur la lutte contre l'immigration illégale, ce qui en l'occurrence est le cas. Alors très intéressant ce sont les mots qui sont employés, les Italiens qui demandent à la France de prendre leur part, parce qu'effectivement on se rappelle ça fait quoi ? 7-8 ans que l'on parle d'un mécanisme de répartition à l'échelle européenne, la première fois qu'on en parle vraiment c'est 2015 avec la crise migratoire, mais Emmanuel Macron avait tenté de mettre en place un nouveau mécanisme en 2019-2020 avec les Italiens, semble-t-il c'est tombé dans les limbes, et il se trouve David Ravaud-Dallon que vous avez assisté au Conseil européen de 2015 ? Oui, 2015 effectivement, c'était, souvenez-vous, la grande crise migratoire suite à la guerre en Syrie, et effectivement j'avais assisté à plusieurs conseils européens, dont celui consacré à la clé de répartition des migrants par pays, et force est de constater que c'est toujours une somme, l'expression d'une somme d'égoïsme nationaux, un conseil européen, on se dispute sur le budget, sur la politique agricole commune, sur je ne sais quoi, mais là ça avait été d'une grande violence et d'une grande tension, et plusieurs acteurs m'avaient raconté qu'ils n'avaient jamais à ce point senti vraiment des antagonismes aussi virulents, ça veut bien dire qu'on n'est pas sortis, si j'ose dire, de l'auberge, et vous évoquez ces accords et ces clés de répartition, il y a encore eu un accord à l'été, à l'évidence ça ne fonctionne pas, puisque je crois que les objectifs ne sont pas du tout remplis. Alors, d'abord sur Mélanie et sur le gouvernement italien, d'abord sur Macron, il faut rappeler qu'à l'époque, Macron avait finalement été beaucoup plus ferme à l'époque de l'Aquarius, puisqu'il avait totalement refusé, il y avait eu un premier bras de fer à l'époque, c'était avec le ministre de l'Intérieur qui s'appelait Matteo Salvini, je rappelle qu'aujourd'hui le ministre de l'Intérieur est l'ancien directeur de cabinet Matteo Salvini, à l'époque Macron avait totalement refusé d'accueillir le bateau de migrants qui avait atterri finalement en Espagne, et aujourd'hui on voit qu'il est un petit peu plus embêté, mais que le bras de fer est toujours là. Georgia Mélanie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de faire un coup, très clairement, un coup politique, un coup de poker, un coup de bluff, ou surtout un coup de pression sur la France, où elle explique que l'Italie n'a pas à accueillir, effectivement, comme disait l'autre, toute la misère du monde. Je rappelle simplement un fait, c'est qu'en réalité, l'immense majorité des migrants qui arrivent en Italie sont soit recueillis par les gardes-côtes italiens, soit arrivent directement à Lampedusa. Donc en réalité, les bateaux des associations humanitaires représentent une part très peu importante du nombre d'arrivées en Italie. C'est vraiment un coup très symbolique et un coup très politique. Oui, et puis elle profite d'une brèche aussi, Georgia Mélanie, on va dire, puisque je citerai une seule phrase d'Emmanuel Macron, août 2021, c'est au moment de la chute de Kaboul en Afghanistan, que dit le président de la République à l'époque ? L'Europe doit se protéger contre des flux migratoires irréguliers importants. Il a souvent tenu ce genre de propos, Emmanuel Macron, seulement politiquement, paf, pas de chance. Il y a cette affaire de Fournasse, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, à propos d'une question d'un député LFI, précisément sur le sort de l'Ocean Viking, Charlotte Dornelas, finalement, Emmanuel Macron, la majorité, se retrouve un petit peu prise à son propre jeu du cordon sanitaire à l'égard du Rassemblement national. Ah ben là, c'est clair que tous ceux qui se sont offusqués pendant trois jours, qu'un député demande à ce que ce bateau retourne en Afrique, devrait nous expliquer aujourd'hui où est-ce qu'ils veulent qu'il aille, puisqu'ils ne veulent pas qu'ils viennent chez eux. Donc, a priori, c'est évidemment cette question-là qui se pose, parce que la répartition dans les pays européens, c'est d'autant plus compliqué que tout le monde part du principe que c'est une fatalité, et d'ailleurs, en droit, c'est une fatalité, et c'est peut-être cette question-là qui mériterait d'être posée et qui ne l'est jamais. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une fatalité ? Parce que dans la mer Méditerranée, n'importe quel bateau, à partir du moment où il est dans la mer Méditerranée, est considéré par le droit européen comme en situation d'urgence, et donc doit être secouru, et donc, à partir du moment où vous secourez un bateau, vous devez examiner, tout au cas par cas, les futures demandes d'asile, on va dire des personnes qui sont dessus. Donc, il faut être clair, en mer Méditerranée, il n'y a plus de frontières extérieures à l'Europe. Donc, il y a d'un côté le discours, on va lutter contre l'immigration illégale, on va protéger nos frontières, de l'autre, un fait, le droit aujourd'hui abolit l'existence même de frontières de l'Europe. Et c'est peut-être cette question-là du changement du droit, évidemment pas du secours en mer, mais du débarquement des personnes qui ont été secourues, qui doit se poser et que personne ne pose. Il y a un échec, en tout cas, battant de la méthode communautaire, de légiférer à l'échelle, dans la répartition, à chaque fois, les égoïsmes nationaux, comme vous disiez, David Revaud-Dallon, reprennent le dessus. Oui, ça ne fonctionne pas, et effectivement, nos gouvernants ont beau jeu d'expliquer que c'est le rôle de l'Europe de s'en occuper. Je reviens juste sur la position d'Emmanuel Macron. Encore une fois, il était beaucoup plus ferme la dernière fois sur l'épisode de l'Aquarus. Pourquoi ? Vous avez raison, Dimitri. Vous avez rappelé l'épisode politique de la semaine dernière avec l'affaire de Fournasse et ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc Emmanuel Macron, là, pour le coup, il est frappé de plein fouet, je dirais, par les limites du vent en même temps. C'est-à-dire qu'il est menacé d'une part sur sa droite et son extrême droite par ceux qui vont l'accuser, s'il accepte ce bateau sur nos côtes, de participer à la subversion migratoire et en même temps, de l'autre côté, sur sa gauche et son extrême gauche, de faire preuve de peu d'humanité. Donc voilà, les limites du diptyque fermeté humanité sont clairement atteintes ici. Alors subversion ou submersion, c'est ce que vous vouliez dire. Submersion, pardon. J'ai autre sujet dans l'actualité, Charlotte Dornelas, les atteintes à la laïcité à l'école. Pape Ndiaye fait le choix désormais de communiquer de manière mensuelle et les chiffres d'octobre montrent quasi doublement de ces fameuses atteintes par rapport au mois de septembre. Alors j'ai une question toute bête, Charlotte Dornelas. C'est quoi les atteintes à la laïcité ? Personne n'a pas songé. Hier, il était interviewé sur le plateau de l'émission Quotidien à poser la question au ministre. C'est quoi les atteintes à la laïcité ? Ah oui, alors on parle soit d'atteintes à la laïcité, soit d'offensives religieuses à l'école. Bon, en clair, on parle des tenues islamiques qui sont de plus en plus présentes à l'école avec une volonté très claire d'offensives. En effet, c'est-à-dire que ce sont ces vidéos qui encouragent les élèves à s'habiller de telle ou telle manière, à contourner la loi sur le port du voile en l'occurrence, mais par le biais des fameuses abayas, donc les longues robes, qui incitent les jeunes filles à se voiler malgré tout à l'école et à réagir de telle ou telle manière en fonction de la réaction du professeur. C'est évidemment cette offensive-là qui arrive aujourd'hui à l'école et que nous ne parvenons pas à gérer et qui, par ailleurs, par le biais de sa médiatisation, on va dire, alimente les vocations. C'est toujours le même problème. C'est que depuis que c'est devenu un sujet, c'est aussi une volonté de rébellion qui grandit de la part de certains élèves. C'est bien vu ça. Mais David Robaud-Dallon, je vais juste citer la communication du ministère qui identifie deux situations. Alors là, moi, je n'y comprends plus rien. Il y a les signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse et les tenues qui ne manifestent pas par nature une appartenance religieuse comme les jupes ou robes longues, les abayas ou camis. Oui, c'est plutôt étonnant parce qu'évidemment, les abayas et camis sont, par définition, des tenues religieuses. Donc, cette classification laisse un peu pantois. Après, moi, je constate tout de même que Pape Ndiaye, qui était taxé, vous savez, de wokisme, de laxisme vis-à-vis de ces sujets, il a quand même au moins le mérite de comptabiliser ces cas. Au moins, le gouvernement ne tente pas d'étouffer, de passer sous silence ce qu'il aurait pu faire, ses atteintes à la laïcité. Maintenant, la vraie question, c'est que faire et comment donner un guide pratique, un vademecom, aux chefs d'établissement parce que très souvent, ceux-là se sentent abandonnés et on laisse, et d'ailleurs, on a toujours laissé dans l'histoire récente, dans les 20 dernières années, les chefs d'établissement se dépatouiller avec ces situations extrêmement compliquées. Donc, il faudrait surtout des directives et des circulaires extrêmement claires pour permettre aux chefs d'établissement justement de trancher sans avoir à tergiverser sur ces cas extrêmement épineux. Qu'est-ce qu'on dit un élève quand il refuse de lire Harry Potter parce que c'est de la sorcellerie, c'est pas, c'est pas, comment dire, bon, bref, c'est pas conforme aux préceptes religieux. Incroyable. Merci beaucoup, Charlotte Dornelas à distance, merci David Ravaudallone, bonne journée, bonne semaine à tous les deux. 8h56 sur Europe 1.